– Natacha Polony, vous vouliez inviter ce soir Bernard-Henri Lévy. – Oui, Bernard-Henri Lévy, que l'on connaît depuis des années pour ses combats, notamment auprès de tous ceux qui essayent de se battre pour leur liberté, de se battre contre les totalitarismes, et qui aujourd'hui se fait entendre sur la cause afghane. Et donc on va en parler avec vous, Bernard-Henri Lévy. – Oui, vous avez fait un film qui s'appelle « Une autre idée du monde » où vous nous emmenez sur plusieurs terrains de guerre, notamment en Afghanistan. On va voir les images en même temps que je parle. À quel point êtes-vous inquiet aujourd'hui ? – Je suis extrêmement inquiet, mais comme je crois la plupart des Français, ce qui s'est passé est une honte, c'est d'une cruauté et d'une imbécilité que je trouve totale. – Oui, mais alors il faudrait que vous nous définissiez cette honte, cette cruauté. Vous parlez d'échec inexcusable des États-Unis, ça veut dire quoi ? – L'imbécilité, c'est quand on réinstalle un régime islamiste, alors qu'on prétend combattre l'islamisme. L'imbécilité, c'est quand on permet à Al-Qaïda de réinstaller une base en Afghanistan, d'où était parti le 11 septembre. L'imbécilité, c'est de tourner le doigt nos valeurs. L'impossibilité, c'est de prendre le risque d'un afflux nouveau de réfugiés dont on sait, on vient d'entendre, à quel point ça nourrit des débats qui n'ont pas grand sens. Donc voilà, c'est absurde. Et quand l'Amérique de Joe Biden dit qu'elle décide désormais de ne s'intéresser qu'à ses intérêts ou qu'aux endroits géographiques où ses intérêts sont en jeu, s'il y a bien un endroit où les intérêts de l'Amérique et de l'Occident étaient en jeu, c'était l'Afghanistan. – Bernard-Henri Lévy, en fait, la question, c'est de savoir comment on définit les causes de cet échec. Parce que vous avez l'air de nous dire, c'est parce que les États-Unis se retirent. De fait, les États-Unis se sont retirés en ordre dispersé. Ça, c'est une évidence et avec une incapacité à garantir la sécurité sur place des populations de Kaboul. D'accord, mais c'est beaucoup plus long que ça, l'échec. Parce que l'échec, il vient en fait du rêve des États-Unis au départ de construire une nation démocratique par les armes. – Les Américains, arrêtez avec ce lieu commun. – Mais c'est pas un lieu commun, c'est un fait. – Les Américains n'ont jamais rêvé de construire une nation démocratique par les armes. – Bien sûr que si. – Les États-Unis ont, comme dans plein d'endroits du monde, ils ont une présence partout, en Corée du Sud. – Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de guerre en Corée du Sud. – Depuis 2014, les Américains n'étaient plus en guerre en Afghanistan. Ils avaient annulé leur mission de combat. Ils étaient là comme une présence forte. – Mais il y avait une guerre en Afghanistan, il y avait des bombardements, depuis 2014, avaient renoncé à leur mission de combat. En revanche, comme une grande puissance qui se respecte, qui a des intérêts, qui voudrait éviter que les mines de cobalt et de lithium tombent entre les mains des Chinois, ils avaient une présence, comme dans beaucoup d'endroits du monde. La décision prise par Trump et validée et accélérée par Biden est une décision absurde et dictée par des intérêts électoralistes médiocres et qui va se retourner contre nous tous. – Il y a eu jusqu'à 150 000 soldats étrangers en Afghanistan, c'était entre 2012 et 2014. – Je ne vous parle pas de 2012, je vous parle de l'année dernière. – 150 000 et ça n'a pas servi à permettre d'apaiser l'Afghanistan parce que les populations afghanes, à part à Kaboul, ont accepté l'arrivée des talibans. – La tâche à Polonie, attendez, ce n'est pas grave de ne pas savoir, mais depuis mars 2020, il n'y a plus de victimes américaines. – Mais ce n'est pas ça que je vous dis. – La présence américaine en Afghanistan servait à permettre et à sanctuariser les discussions inter-Afghanes. C'est à ça que servait la présence américaine. – Ça permettait de maintenir un régime qui était un régime corrompu et qui s'est effondré comme un château de cartes. – Non, puisqu'en février 2020, les États-Unis ont décidé… – Les États-Unis veulent se mêler de la politique des pays du Moyen-Orient. – Non, à partir de février 2020, les États-Unis ont noué ce contrat que je trouve par ailleurs honteux avec les talibans, par-delà le régime dont vous parlez. L'accord de Doha de février 2020, c'est les États-Unis qu'ils l'ont signé avec les talibans. – Et avec la bénédiction du Qatar. Il y a une chose que je ne comprends pas, Bernard-Henri Lévy. Vous critiquez les États-Unis, vous critiquez, évidemment, vous combattez les talibans, l'islamisme, mais à aucun moment on ne vous entend combattre ce qui a permis aux talibans de revenir sur le devant de la scène, c'est-à-dire la politique de l'Arabie Saoudite, du Pakistan, c'est-à-dire celle du Qatar, qui a des intérêts absolument énormes et qui finance l'islamisme partout dans le monde. – Pardon, mais j'ai écrit un livre sur le Pakistan qui s'appelle « Qui a tué Daniel Pearle ? » – Ça oui, mais en revanche, sur l'Arabie Saoudite et le Qatar… – Je fais partie de ceux qui, au contraire, ne cessent d'alerter depuis 20 ans sur l'énorme problème qu'est le Pakistan, c'est-à-dire un État islamiste. – L'Arabie Saoudite et le Qatar ? – Mais le Qatar, la même chose. – Le China, c'est l'islamisme. – Mais je l'ai dit 100 fois, le Qatar est une plaie, est une plaie pour le monde, est une plaie pour la France. Quand il y a quelques années, ils se sont permis de proposer ce plan banlieue et qu'un certain nombre d'entre nous se sont agenouillés en disant merci, j'ai pensé et j'ai écrit dans le point que c'était une honte, bien sûr. que les choses ne tombent pas du ciel, qu'il y a un contexte géopolitique naturellement. Le Qatar, le Pakistan, tout ça est vrai. L'Iran, voilà les vrais problèmes. Aujourd'hui, ce que je regrette… – Vous n'avez pas l'impression que toutes les interventions que vous avez prôné n'ont abouti qu'à amplifier la possibilité pour le Qatar et l'Arabie Saoudite de payer des islamistes partout dans le monde ? Je parle de la Libye d'abord, où le Qatar a financé, bien entendu, les islamistes. Aujourd'hui, la Libye est dans un État absolument catastrophismique. Il y a des morts, il y a des tortures, il y a des marchés aux esclaves. – Il n'y avait pas de morts et de tortures sous Kadhafi, à votre avis ? – Alors, il y en avait peut-être un petit peu moins, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des migrants dans des marchés aux esclaves. – Oui, mais il y a un moment où il faut compter. – Oui, il y a un moment où il faut compter les résultats des actions. – Alors, comptons ce qu'a coûté la non-intervention en Syrie ? Alors, si vous voulez compter, comptez ça. Qu'est-ce qu'a coûté la non-intervention en Syrie ? Qu'est-ce que coûte le fait de payer 3 milliards d'euros par an ? – Écoutez-moi, comptons les 3 milliards d'euros par an que nous versons à Erdogan parce qu'il fait l'ouvreur ou l'homme qui ferme les portes de l'ampère. – Mais parce que les États-Unis sont intervenus en Irak et ont déstabilisé totalement la riche. – Vous avez fait cet accord, cet accord honteux avec Erdogan parce qu'on n'a pas eu le courage d'affirmer nos valeurs et d'affirmer notre puissance, c'est-à-dire de dire à Bachar Al-Assad « On arrête la guerre, tu arrêtes de massacrer ton peuple ». – Ce n'est pas d'affirmer nos valeurs que vous voulez, c'est d'aller faire la guerre sur des théâtres d'opérations un peu partout dans le monde. – Mais en Syrie, je n'ai jamais proposé de faire la guerre. – J'ai relu vos reportages de 1980. – Oui, mais je vous cite des faits. J'ai relu vos reportages de 1980 sur l'Afghanistan où vous expliquiez que les Moudjahidines, qui étaient les fous de Dieu, qui se battaient contre les soviétiques, étaient absolument merveilleux, avaient une lumière, la foi de Dieu dans les yeux. Est-ce que ce n'était pas une énorme erreur ? – Oui, j'ai fait un reportage en 1981 dans l'Observateur. Tout le monde peut le retrouver, lui est sur mon compte Twitter. – En effet. – Et je faisais la différence entre les résistants antisoviétiques démocrates et les résistants antisoviétiques islamistes. Il y avait Massoud d'un côté et Goulboudine avec Matiard de l'autre. Ben, relisez mes textes de l'époque. – Oui, oui, j'ai relu vos textes de l'époque. – Vous n'avez pas dit que je vais le lire. – Et vous aviez... – Et quant à la Syrie, madame Polony... – Vous aviez des étoiles dans les yeux en parlant de ces fous de Dieu. Peut-être parce qu'il se battait avec l'aide des États-Unis contre l'URSS-Terre, que j'ai l'impression que vous trouvez vos ennemis uniquement quand ils sont dans le camp du mal, c'est-à-dire contre les États-Unis. – Mais je ne crois pas au camp du mal et je ne crois pas au camp du bien. En Syrie, je n'ai jamais appelé à faire la guerre en Syrie. J'ai appelé à l'époque à soutenir, à encourager, à être aux côtés de femmes et d'hommes qui défendaient une conception de la société de l'égalité entre les hommes et les femmes qui était proche de celle que nous prétendons prêcher. J'étais partisan de cela. Et concrètement, à l'époque, retrouver mes textes de 2011-2012, j'étais partisan d'une zone d'exclusion aérienne, j'étais partisan de création de couloirs humanitaires et j'étais partisan d'isoler sur la scène internationale Bachar Al-Assad. – Là, aujourd'hui, vous nous expliquez qu'il faut armer le fils de Mandan-Massad, c'est bien ça. – Aujourd'hui, j'explique que la France et les démocraties vendent des armes à la terre entière. Ça ne vous a pas échappé, ça ? Ils vendent des armes à la terre entière. – Et ils sont alliés avec les régimes qui financent les islamistes. – Au régime les moins recommandables du monde. – En effet. – Eh bien, je trouve que ça aurait de la gueule d'en vendre aussi au fils du commandant Massoud, qui est un jeune homme vaillant, qui se réclame du général de Gaulle et qui se réclame de Winston Churchill. Je préfère vendre des armes au fils du commandant Massoud qu'au Qatar. – Apparemment, c'est mal parti. On va écouter le bras droit du fils du commandant Massoud, interviewé tout à l'heure par Clément Zibou. C'est vrai que vous avez relayé, c'est votre ami, enfin le commandant, vous étiez proche du commandant Massoud. – C'est pas moi, c'est pas mon ami, mais j'ai publié dans ma revue un appel à l'aide du fils du commandant Massoud et je suis très fier d'en faire ça. – Vous l'appeliez au téléphone et vous relayiez son appel au président. Est-ce qu'il y a eu une réponse ou pas ? – Nous avons rencontré le président Macron en mars. Amard Massoud a écrit une lettre il y a un peu plus de deux semaines qui s'adressait à son excellence le président Macron et au peuple français et qui demandait de l'aide. Notre principal message à l'État français et au peuple français est que cette lutte nous est commune. Les personnes qui sont contre nous sont aussi contre les intérêts français. Nous devrions joindre nos forces, nous devrions coopérer, nous devrions nous coordonner et nous devrions regarder ensemble la menace qui pèse sur le peuple afghan et sur le peuple français. – Nous n'avons toujours pas reçu de réponse, mais nous sommes en contact et nous gardons bon espoir. – Est-ce qu'on ne peut pas… – Qu'est-ce qui est mal parti là ? Nous gardons contact et nous gardons bon espoir ? – Je ne sais pas encore oui. – Pardon ? – Ce n'est pas oui. – Je ne sais pas. – Nous ne savons si c'est oui. Et si c'est oui, croyez-moi que ce garçon qui s'appelle M. Mézam Nazari viendrait par votre reporter. – Bernard-Henri Lévy, la question, savoir quel va être l'avenir pour le peuple afghan. Et la question que je me pose en écoutant ce jeune homme, c'est le fait que le fils du président Massoud, comme son père est très populiste, ne le soutient pas. – Mais vous n'en savez rien. – Pardon, mais tous les spécialistes de l'Afghanistan le savent et le disent. – La différence entre vous et moi, c'est que moi j'étais en Afghanistan il n'y a pas très longtemps pour le film que vous avez vu. – Les spécialistes d'Afghanistan, les chercheurs qui sont en France, ils sont aussi… – Les chercheurs, moi je ne suis pas un chercheur. Moi il se trouve que j'étais avec ce jeune homme il y a quelques mois dans le Pannechtier. – Oui, mais ça fait des années que vous cherchez des gens qui vont être vos héros pour jouer la guerre d'Espagne. Est-ce que c'est réellement objectif ça ? – Je ne cherche pas des gens qui vont être héros, je regarde ce qui se passe. Et j'ai vu ce jour-là, c'est dans mon film Une autre idée du monde, vos confrères de France Télévisions dans 15 jours. J'ai vu autour de ce jeune Massoud des gens venus de toutes les provinces afghanes, considérant le père Massoud comme un national hero et venant le célébrer. – Il y en a certainement. Mais ce n'est pas parce que vous les avez vus que c'est représentatif de l'Afghanistan et que ça ne risque pas d'empirer la situation des Afghans. – Attendez, quand il y a quelqu'un qui résiste, il empire la situation d'un pays occupé ? – La question n'est pas que quelqu'un résiste, la question est de savoir si vous n'êtes pas en train de recréer une résistance parce que vous la cherchez absolument partout dans toute votre histoire et que ça a parfois abouti à des catastrophes, je pense à la Libye. – Attendez, une résistance qui est parfois aboutie à des catastrophes, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. – Moi, c'est vrai que quand il y a de la résistance quelque part, quand des femmes et des hommes se dressent, disent non, affrontent un empire, c'est vrai que j'aime cela. J'aime cette image de grandeur et d'humanité. – Moi aussi, mais les conseillers ne sont pas les payeurs. – Et j'aime quand mon pays, la France, supporte, soutient ce mouvement-là. – Mais parfois, c'est pour servir des intérêts qui ne sont pas du tout ceux des résistants que vous admirez. – Bien sûr que l'histoire provoque des résultats qui ne sont pas dans les dessins. – Je reprends mon exemple de la Libye. Les mails d'Hillary Clinton ont démontré, quand on est allé les regarder, que dès avant la chute de Kadhafi, il y avait des tractations entre les futurs membres du Conseil national de transition et la DGSE pour faire tomber Kadhafi et se revendre le pétrole. – Vous ne savez pas, vous ne voulez pas savoir. – Ce n'est pas que je ne veux pas savoir, je ne demande pas mieux que d'apprendre. Moi, je suis un intellectuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a une information, c'est que l'un des hauts dignitaires d'Al-Qaïda, le chef de la sécurité de Ben Laden, vient d'être accueilli triomphalement dans la région de Nang Arar, à l'est de Kaboul, par les talibans de la ville. Ça, ça me paraît très important. D'un côté, les gentils talibans nous mènent en bateau en nous expliquant qu'ils vont rompre avec le terrorisme et d'un autre côté, ils accueillent… – Personne ne croit qu'ils soient gentils. – Pardon ? – Personne ne croit qu'ils soient gentils. – Bon. – Mais les fois où vous nous avez expliqué qu'il y avait l'islam des Lumières en face, ils n'étaient pas plus gentils. – En tout cas, on ne croit peut-être pas qu'ils sont gentils. – Donc il y a des fois où il faut éviter de s'emballer. – Mais les Occidentaux ont signé un accord avec les talibans qui me semble être une erreur historique où on accepte qu'ils reviennent au pouvoir à condition qu'ils renoncent au terrorisme. 48 heures après, 8 jours après leur arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils accueillent sous les vivas le chargé de la sécurité de Ben Laden. Ça, ça me paraît important. Face à ça, face à cette image-là, vous pouvez voir ça, ça c'est sur mon compte Twitter aussi, dont je vous parlais tout à l'heure. Allez le voir. Face à ça, il y a ce jeune homme, Ahmad Massoud, qui est jeune, qui n'est pas un chef de guerre professionnel, qui n'aime pas probablement faire la guerre, qui n'est pas fait pour ça, qui aime deux choses au monde. Il aime les jardins et regarder les étoiles. Il est astrophysicien de formation. Eh bien, il a décidé de continuer le combat. Et il nous livre un message qui est le suivant. La prise de pouvoir par les talibans est illégale. – Elle est contraire à tous les droits, à toutes les lois internationales. Elle s'est déjà accompagnée de crimes de guerre, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et il dit, la légitimité afghane, peut-être qu'elle est aujourd'hui dans le panchir. Cette prétention-là ne me paraît pas totalement déraisonnable ni étrangère à la grande tradition française. – La prétention de l'Occident a décidé ce qui est bien ou mal. En revanche, c'est plus problématique. – Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce soir. – Merci beaucoup, merci. – C'est le retour sur Actu. – Merci. – Merci.